Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la création de deux listes déroulantes telles que nous les voyons ici à l'écran. Selon les agences, par exemple si je prends Temporis, j'aurai directement les villes où sont affectées ce type d'agences. La base de données dans laquelle j'ai travaillé est dans l'onglet base. J'ai récemment effectué le même travail directement sur Excel. Je vous montrerai à posteriori comment rapatrier un fichier Excel sur OneDrive aussi. Si vous souhaitez visualiser la formation consacrée aux listes déroulantes directement sur Excel, je vous conseille d'aller voir directement la vidéo que j'ai mise au-dessus de celle-ci. L'intérêt, vous l'aurez compris, de mettre un fichier dans le cloud, soit Google Sheet ou OneDrive, est de faciliter le travail collaboratif de plusieurs utilisateurs. Restez donc jusqu'au bout de cette formation afin de maîtriser tous ces aspects. Je suis actuellement sur Google Sheet et à partir de cette base de données, où cette base récapitule des agences d'intérim, et ces agences d'intérim sont aussi à l'horizontale. Dans chaque agence, il y a la domiciliation de chaque agence. Ce que je souhaiterais, c'est à partir de deux listes déroulantes dépendantes l'une de l'autre, comme je l'ai mis dans l'onglet liste, je souhaiterais créer à partir de la cellule A2 la liste déroulante regroupant les agences, et par voie de conséquence, cette liste déroulante me proposera les villes dans lesquelles ces agences sont implantées. J'ai ajouté un onglet sur Google Sheet en cliquant, comme sur Excel, sur le petit plus. La première liste déroulante est très simple à créer. En partant de l'onglet base, je vais récupérer toutes les agences de la colonne C. Donc, je vais aller sur liste, et ici, je vais aller dans, je me mets bien sûr dans la cellule A2, aller dans données, et je vais cliquer sur validation de données, comme sur Excel. Je vais ajouter une règle, et ici, je ne prendrai pas critères, menu déroulant, mais menu déroulant depuis une plage, je clique dessus. Et je vais cliquer sur cette petite icône, afin de sélectionner les cellules qui m'intéressent. Donc, je vais aller dans base, et je vais tout simplement récupérer cette liste. Je clique sur OK. Je retourne dans liste, et ici, j'ai bien la liste de mes agences. Cependant, si vous considérez que vous aurez plusieurs agences d'intérim, il sera souhaitable de sélectionner directement la colonne. Je vais le faire. Je vais supprimer, ici, sur la droite, la liste déroulante que je viens de créer. Je fais supprimer la règle. Donc là, la liste déroulante a disparu. Je vais ajouter une nouvelle règle. Ici, toujours pareil, menu déroulant depuis une plage. Je clique sur cette petite icône, et ici, je vais aller dans base. Je sélectionne directement la colonne C. Je clique sur OK. Si je retourne dans la liste, donc j'ai bien sûr les agences d'intérim existantes. Et je vais aller dans base. Je vais, par exemple, ajouter une agence, un XXX. Je retourne dans liste, et la nouvelle agence apparaît bien. Pour ne pas avoir le titre agence intérim, je retourne ici, et je vais démarrer à partir de la cellule ADECO, cellule C2. Je retourne ici, et là, je vais mettre à partir de C2. Je clique sur OK. Et là, je n'ai plus le titre agence d'intérim. Je vous en vois, à présent, créer la deuxième liste déroulante dépendante de la donnée que je sélectionnerai ici, dans la cellule A2, c'est-à-dire liste déroulante des agences. Mais avant cela, je retourne en base. Et juste une petite précision ici. Au lieu d'écrire, de réécrire les agences d'intérim à l'horizontale, ce que j'ai fait, je vais le refaire d'ailleurs, je me suis tout simplement servi d'une fonction qu'on appelle transpose. Donc, égale transpose, j'ouvre la fonction et je sélectionne ces agences. Je fais entrer. Automatiquement, les agences sont transposées à l'horizontale. À présent, pour créer la deuxième liste déroulante, je vais avoir besoin de deux fonctions. Alors, je les ai mis ici, la fonction Décaler et la fonction Equiv. Donc, je vais essayer de les faire apparaître correctement. Je vais fermer cette boîte de dialogue et la fonction Equiv. Alors, ce que je souhaite, c'est par rapport à l'agence d'intérim que je sélectionnerai dans cette liste déroulante, je souhaiterais qu'Excel aille chercher la colonne correspondante par rapport à l'agence sélectionnée et que Excel aille me récupérer automatiquement les villes. Donc, pour cela, je vais m'isoler dans la colonne A1 et je vais taper la fonction Décaler. Alors, comme on peut le voir dans la syntaxe, la fonction Décaler me demande le point de départ. Le point de départ peut être totalement arbitraire. Bon, moi, j'ai sélectionné carrément la cellule CE où il y a agence intérim. Point et virgule. Par la suite, Excel me demande, la fonction Décaler me demande si je dois décaler d'une ligne. Oui, comme je souhaite ne pas récupérer les titres, je vais décaler d'une ligne pour arriver à la ligne 2. Donc, je vais mettre 1. Décale-moi d'une ligne. Troisième attribut, il me dit quelle est la colonne concernée par ta recherche que tu auras au préalablement sélectionnée dans la première liste déroulante. Eh bien, là, comme c'est aléatoire, je vais devoir utiliser la fonction Equiv. Et comme on peut le voir dans la fonction Equiv, il me dit que cherches-tu ? Valeur cherchée. Eh bien, je cherche la donnée que je sélectionnerai dans la cellule A1. Donc, je sélectionne la cellule A1, je reviens en base, et par la suite, Equiv me demande où est le tableau de recherche, où sont les agences d'intérim. Eh bien, je vais carrément partir de la cellule C1 et sélectionner jusqu'à G1. Alors, je pourrais, bien sûr, si j'ai d'autres agences, aller jusqu'à K1, voire plus. Donc, je vais aller jusqu'à K1. Point de virgule. Et, dernier attribut, que souhaites-tu comme correspondance ? Eh bien, moi, comme je souhaite une correspondance exacte, je vais mettre le code 0. Je ferme la fonction Equiv. Mais attention, là, comme j'ai démarré à partir de la cellule CE et que je ne souhaite pas récupérer les données de la colonne C, je vais mettre moins 1. À présent, point de virgule, dans la fonction Equiv, que souhaites-tu comme hauteur de plage ? Souhaites-tu 3 lignes, 4 lignes, 10 lignes ? Par sécurité, si vous avez d'autres villes d'implantation, moi, je vais mettre une vingtaine de lignes. Point de virgule. Et combien de colonnes ? Eh bien, bien sûr, par agence d'intérim, il n'y a qu'une colonne. Donc, la largeur sera de 1. Je ferme ma fonction et je fais Entrée. Excel me ramène Nice, Istres et Paris. Pourquoi ? Parce que, dans ma liste déroulante, j'ai choisi l'agence Manpower. Donc, je vais voir Manpower. Et Manpower, il y a bien Nice, Istres et Paris. Si je sélectionne une autre agence, par exemple, Temporis, je reviens dans Base, j'ai bien les villes de l'agence Temporis. Si je rajoute, par exemple, je vais un petit peu reculer. Si je mets, par exemple, une autre ville, je vais mettre, par exemple, je ne sais pas moi, Nîmes. Nîmes, Nîmes apparaît bien automatiquement. Le but, à présent, est de récupérer toutes les données de la colonne A dans une nouvelle liste déroulante. Donc, je vais me positionner dans la cellule B2, aller dans Données, Validation de données, Ajouter une liste, une règle, pardon, et ici, pareil, Menu déroulant. Et là, je vais cliquer sur cette petite toupie pour sélectionner la colonne A. Alors, comme je n'ai pas de titre, je laisse tel quel. Je clique sur OK. Si je retourne en liste, pour Temporis, j'ai bien les villes concernées par cette agence. Si je choisis Adéco, j'ai bien les villes aussi concernées par cette agence. Je vais à présent vous montrer, avec ce fichier, comment exporter un fichier sur lequel vous avez travaillé en local, c'est-à-dire à partir de votre ordinateur, et le mettre directement dans le cloud de OneDrive. Donc, je trouve en toute sincérité que les manipulations sont plus simples avec Excel. Après, libre à vous de choisir soit au Google Sheet, soit Microsoft Excel. Si vous souhaitez, bien sûr, visualiser la vidéo de ce tutoriel, comme je l'ai dit précédemment, cliquez sur le lien qui se trouvera au début de cette vidéo, au-dessus de celle-ci. Alors, je vais fermer ce fichier. Et comment j'ai fait pour l'installer dans le cloud de OneDrive ? C'est tout simple. Je l'ai copié. CTRL-C. Je suis allé ici, sur la bibliothèque, OneDrive, personnel, et je l'ai mis, par exemple, sur le bureau. CTRL-V pour coller. Alors, bien sûr, cette manipulation, vous pouvez la faire directement dans OneDrive. Moi, j'ai cette possibilité de le mettre directement dans le OneDrive de ma bibliothèque. Par la suite, je suis allé en ligne sur OneDrive. Et vous verrez que, ici, le fichier est sur le bureau de OneDrive. Donc, j'ouvre ce fichier. Je vais cliquer sur le fichier. Là, je travaille actuellement sur Internet. Et si je teste les listes déroulantes en cascade, cela fonctionne parfaitement. Donc, il y a parfaite compatibilité entre un fichier Excel et, bien sûr, OneDrive. Ce qui n'est peut-être pas vrai si vous travaillez en local sur Excel et que vous souhaitez le mettre dans le cloud de Google Drive, en l'occurrence Google Sheep. Cette vidéo est à présent terminée. Je vous remercie pour votre attention. Je vous donne, moi, rendez-vous dans une prochaine formation. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche et à cliquer aussi sur le petit pouce. Ça fait toujours plaisir. Je vous dis à bientôt. Au revoir.